Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024 pour les signes solaires, lunaires et ascendants, les Vénus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'octobre. La vôtre, je crois que je ne l'ai pas encore faite pour le général, mais elle ne va pas tarder parce que là je suis un peu en retard pour la première quinzaine, donc j'ai préféré commencer celle-ci. Mais bon, du coup, je vous fais dans la première fournée, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez, patiangel.fr, patiangel.outlook.fr Allez, c'est parti, on va aller voir la carte conseil de l'archange Gabriel. Ah, vous avez la même carte que les lions. On vous dit ici, vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc là, on vous demande d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, d'être déjà reconnaissant. Par exemple, moi, je remercie l'univers d'avoir un toit, de pouvoir me vêtir, d'être au calme, de pouvoir me chauffer, de pouvoir manger à ma faim, voilà, des choses comme ça. Et puis aussi remercier les personnes qui vous entourent, tout ce qu'on fait pour vous. Enfin voilà, c'est savoir aussi remercier les personnes d'être là. Ça peut être, voilà, on ne remercie pas assez les gens autour de nous qui sont bons pour nous ou même remercier déjà l'univers pour des choses que vous n'avez pas encore. Vous pouvez dire merci pour la maison que je vais obtenir ou merci pour ma nouvelle relation avec qui je me sens très très bien. Voilà, même si vous ne l'avez pas encore, par exemple, voyez ? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. On va aller tirer deux cartes. Je vais aussi tirer deux cartes pour le matériel et le financier. Deux cartes pour la surprise de la quinzaine. Et je vais tirer trois cartes du Danelor pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Donc celle-ci veut venir. Je vais la retourner. Voilà, ça c'est fait. Et je recouvrirai après avec le petit Le Normand. Alors au niveau professionnel, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de reine de coupe et de roi de coupe. Donc là, on voit qu'au niveau professionnel, les poissons, vous avez une énergie d'amitié, de collaboration, de festivité. J'ai l'impression que c'est des retrouvailles, des célébrations. Alors peut-être pour certains, vous allez prendre votre retraite. C'est possible, vous allez fêter ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme, d'un concours, de je ne sais quoi. Une gratification qui fait que vous allez célébrer ça. En tout cas, pour moi, il y a un bel esprit d'équipe, beaucoup de convivialité dans votre travail, des moments heureux. Et on me dit ici que vous êtes dans une énergie de reine de coupe. On voit que vous êtes bien, en fait. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui ressent ses émotions de l'intérieur, qui a de l'empathie, qui a beaucoup de sentiments. On me dit aussi que... Alors soit c'est vous qui allez ressentir... Voilà, vous êtes dans cette énergie de reine de coupe et vous allez vous sentir bien au travail. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi très gentil avec les autres. Ça peut être ça aussi. Vous êtes très empathique. Ou vous allez peut-être partir dans un travail en collaboration avec d'autres. Pourquoi pas une association d'aide aux autres. Ou je ne sais pas, ça peut être monter votre entreprise de thérapeute. Je ne sais pas pourquoi on me dit le mot sorcière. Comme si vous alliez vous réunir avec plusieurs personnes et faire des choses, tous avec vos compétences. Vous voyez, c'est un peu... Je ne sais pas, je ressens ça. La reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a un grand cœur, qui émotionnellement, elle a beaucoup, beaucoup d'empathie, de compassion. Elle est vraiment dans l'amour, en fait. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est très dans l'imagination, les rêves, l'occultisme, des choses comme ça, vous voyez. Ou ça peut être aussi travailler auprès de personnes qui ont besoin d'amour, personnes un peu peut-être dans un handicap, des enfants, voilà, des choses comme ça. Pour moi, c'est une belle ambiance. Donc, c'est déjà bien. Oui, on a la cigogne. Vous voyez, ça peut représenter la maternité. Peut-être travailler dans une maternité, travailler en projet d'enfant, de voyage. Peut-être faire un voyage humanitaire aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être aussi... En tout cas, on parle de nouveaux projets ici avec la cigogne. Vous déployez vos ailes. Il y a un projet qui se met en place. Au niveau matériel et financier, nous avons le 6 de denier. Donc, vous êtes dans le partage et le cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, il sème ses graines, lui. Il est dans la routine, mais il persévère. Peut-être que là, on me dit, vous avez beaucoup persévéré, vous avez beaucoup planté, vous avez été patient, ça a été routinier à un moment donné. Et que là, maintenant, ça y est, on me dit, vous allez récolter. On parle de générosité quand même. Vous allez... Vous voyez, ça va avec la reine de coupe, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez tellement été dans la bonté que vous récoltez. Alors, c'est peut-être, encore pour certains, une mise à la retraite. Pourquoi pas ? Vous partez peut-être ou vous prenez un congé sabbatique pour aller faire un voyage humanitaire. En tout cas, ça va être quelque chose de... En tout cas, de gratifiant puisqu'on me dit que vous donnez, mais vous recevez. On parle aussi de cadeaux, de prospérité. C'est comme si vous aviez investi beaucoup, beaucoup de choses et que là, vous le... Moi, je me vois en train de donner aux autres. Vous voyez, c'est... C'est pour ça que je vous dis, pour certains, il pourrait y avoir un voyage humanitaire ou je ne sais pas, où vous allez travailler dans une association, par exemple, aller voir les enfants malades, dans les hôpitaux, des choses comme ça. Donnez. Beaucoup, beaucoup de dons et de... Vous recevez parce que vous, vous êtes tellement riche déjà de tout. Vous n'avez besoin de rien d'autre. En fait, c'est un peu ça. Et vous avez envie de casser cette routine et de... Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Mais bon, c'est très, très bien aussi. Donc, c'est bien ça. Vous avez... Pour moi, au niveau financier matériel, tout se passe bien. Vous êtes dans le partage. Il y a une belle équité, je dirais. Oui, on a aussi l'anneau. Vous voyez, donc on me dit bien qu'ici, qu'il y a un nouveau... Alors, peut-être des nouveaux contrats aussi qui vous amènent beaucoup de choses. Des collaborations. Ça peut être aussi... Alors, peut-être au niveau aussi d'un couple. Peut-être que là, vous avez longtemps... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est un peu routinier et que là, vous avez envie de vous marier, de vous paxer. Ça peut être ça aussi. Vous vous sentez prêt ou prête à passer la vitesse supérieure ou à acheter ou à investir dans des nouvelles choses. Si c'est possible, l'anneau, ça peut être plein de choses. Alors, la surprise de la quinzaine, c'est la grande prêtresse et le neuf de coupe. Donc, la surprise, c'est qu'en fait, vous êtes dans l'intuition, beaucoup dans votre intuition. Vous allez écouter beaucoup, beaucoup vos ressentis. On parle en tout cas avec la grande prêtresse qui a une stabilité émotionnelle, un peu comme la reine de coupe. pour certains, vous allez aussi peut-être être dans tout ce qui est spiritualité. Vous voyez, quand je parlais de sorcière tout à l'heure, ça me fait penser à ça, en fait. Vous allez être beaucoup dans... Alors, pour certains, vous allez peut-être monter un projet en tant que coach ou médium. Voilà. En tout cas, vous allez être dans vos ressentis, ça, c'est sûr. Vous n'allez pas être dans votre mental. Vous allez être plutôt dans vos émotions profondes, votre sagesse, vos connaissances. Alors, donner, recevoir, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des formations auprès des autres. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité là-dedans, beaucoup de sagesse. Je ressens beaucoup de sagesse dans votre tirage. Et on me parle aussi avec le neuf de coupe que pour vous, c'est un accomplissement. C'est comme si... Vous voyez, je vois beaucoup de personnes qui partent à la retraite parce que vous avez fait ce que vous deviez faire et là, vous êtes heureux ou heureuse parce que vous vous dites « Moi, j'ai donné énormément dans mon travail. Je suis satisfait. J'ai servi à quelque chose. Vous voyez ? » Je peux mourir l'esprit tranquille. J'ai servi à quelque chose dans cette vie-ci. En fait, c'est ce que je me dis moi aussi parce que moi, j'accomplis ma mission de vie et je guide les personnes et je donne du bonheur aux autres. Et voilà, j'essaye d'accompagner les autres. Et pour moi, c'est un accomplissement. Vous voyez ? Il y a des gens, non, ils disent « Non, en fait, mon travail, il ne sert à rien. Je ne vois pas à quoi je sers. Je n'ai pas été là pour mes enfants. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Et là, pour certains, vous allez vous dire « Moi, je suis accomplie. Je me sens bien. » Ou peut-être, vous allez trouver enfin votre mission de vie et que ça va vous satisfaire. Donc, ça va être vraiment un état de plénitude. C'est beau. Elle est belle, votre guidance. Oui. Vous me direz si ça vous parle. Oui, on a le soleil encore une fois. Vous voyez ? Elle est belle, votre guidance. Vous avez le soleil. Donc, que dire de plus ? Vous êtes accomplis. Vous vous sentez bien. Vous rayonnez. Voilà. la boucle est bouclée un peu. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Alors, au niveau du sentimental, émotionnel, relationnel, on a le nouveau départ. On a ici le message par rapport à l'incompatibilité. On me parle ici qu'il n'y a pas d'attirance pour quelqu'un peut-être ou peut-être que vous arrêtez d'être dans le mensonge. On voit que vous êtes, les poissons, vous êtes dans un nouveau départ, un changement, un envol. On l'a vu ici avec la cigogne. Vous êtes dans un envol. On sent qu'on est avec la reine de coupe. Justement, c'est ce que je vous ai dit. La reine de coupe, elle est bien au fond d'elle-même. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Vous avez semé vos graines. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes beaucoup dans l'introspection et là, on voit que vous êtes dans un nouvel envol au niveau sentimental, émotionnel. Vous déployez vos ailes donc vous ne voulez plus attirer à vous des personnes avec qui on vous dit avec qui c'est infidèle, avec qui c'est des mensonges, avec qui c'est de la compatibilité. Vous voulez vraiment quelqu'un. Moi, je sens que vous voulez attirer quelqu'un ou vous allez attirer quelqu'un avec qui vous allez être vraiment dans le magnétisme, quelqu'un avec qui ça correspond à ce que vous ressentez, l'attraction, l'attirance, la séduction, la sensualité. Voilà, c'est ça que vous recherchez, les poissons. Et vous ne voulez plus vous mentir à aller dans des choses futiles, quoi, en fait. C'est peut-être ça aussi ici. Vous êtes dans le partage, vous avez beaucoup semé et on me dit peut-être que vous recherchez aussi une relation pour vous poser avec quelqu'un avec qui ça sera authentique. L'authenticité est ressortie dans tout, pratiquement toutes les guidances. C'est ce qu'on vous demande dans la première quinzaine d'octobre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on vous demande d'être authentique. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec la Nouvelle Lune. Je ne l'ai pas écouté. C'est peut-être ça. Oui, on me dit que vous avez la clé entre vos mains. Donc, vous savez maintenant. On vous dit, ça y est, en fait, c'est comme si vous êtes accompli. La clé, elle est là, elle vous attend, elle est sur le mur. C'est comme si vous avez fait votre périple et vous arrivez, ça y est, vous êtes arrivé à destination. C'est marrant, en fait, c'est ce que je ressens. Et de ce fait, vous ouvrez les portes et c'est comme si vous allez ouvrir la porte et que, voilà, vous arrivez dans une maison et votre chérie, elle est là, elle vous attend ou il vous attend. vous avez fait votre petit tour, votre petit cible, votre voyage initiatique, j'en sais rien et vous êtes prêts ou prêtes, en fait. Voyez ? Et là, ça y est, tout est réuni. Vous êtes bien, en fait. Je suis en train d'écrire un scénario. Allez, on va aller voir le petit oracle de Gaïa. Alors, Gaïa, elle vous dit quoi ? On vous dit, participe au monde, ne reste pas en retrait, entre en de l'indance du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Ben voilà, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que là, vous avez fait votre tour et vous avez compris. Vous avez compris la vie, en fait, c'est un peu ça. Vous avez compris ce que vous vouliez. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez donné, vous avez reçu. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui partent à la retraite un peu ou peut-être, je ne sais pas, vous avez arrêté un cycle, vous partez dans un nouveau avec plus d'amitié, plus d'entraide, plus de données, recevoir, de gratitude, plus d'émotions. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je voyais aussi des voyages humanitaires parce que participe au monde, ça peut être ça. C'est aller voir d'autres civilisations, d'autres pays. Aider aussi, donner peut-être votre amour, votre aide à d'autres personnes qui en ont besoin. Et c'est ce que je ressens ici pour vous, en fait. Elle est très, très belle. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.